Générique ... Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est avec nous. Présent également la rédactrice en chef, Madame Francette Florimont. Merci d'être là. Vous êtes la nouvelle recrue de Face à la presse. Absolument, je vous remercie d'être entreprise. Absolument. Et parmi nous, aujourd'hui, nous avons M. Henri Yacou, qui répond à nos questions. On démarre sans plus tarder la rubrique Le Tircé. Alors, je vous rappelle le principe, M. Yacou, de cette rubrique du Tircé. Il faut choisir un numéro entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'écran. Alors, un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 1. 1. Alors, un chiffre, un impair, que se cache-t-il derrière cette question ? Y a-t-il vraiment un déficit important à la sécu ou est-ce un mythe ? Lorsqu'on parle de sécu, j'espère que sur la question du déficit, on parle de la sécu en général. En général, bien sûr. Oui, il y a un déficit, mais ça dépend de quelle gestion. Alors, expliquez-nous ça, justement. Non, non, c'est ça qui... En allocation familiale, il n'y a pas de déficit. En maladie, le déficit a été rattrapé. À la retraite, il y a un déficit, et ce qui explique d'ailleurs toutes les réformes qui sont en train de se préparer. Et au régime agricole, il y a un déficit. Sauf que, et c'est ça qui est le vrai sujet de la gouvernance des pouvoirs publics, la sécurité sociale n'a jamais été dans un budget qui est voté par le Parlement, avec une masse financière contrainte dans laquelle on doit s'installer. Sauf que depuis quelques années, il y a eu une réforme où on demande à l'Assemblée nationale de fixer aux objectifs de sécurité sociale un objectif national de dépense, qui est une enveloppe dans laquelle on doit rester. Alors, on ne dit pas mon cas. Dans l'objectif national de dépense de la maladie, il y a une déclinaison régionale. Et moi, en Guadeloupe, je dois mettre en place des mesures pour éviter le dérapage des dépenses. Alors, voilà une information que la Cour des comptes ne donne pas. Nous sommes dans les clous de ce qu'on m'a demandé de faire avec la maîtrise des dépenses, avec des actions et des professionnels de santé, les pharmaciens, les contrôles que nous faisons, le lutte contre la faute et les compagnies, la caisse générale, et dans les clous, entre guillemets, de ses objectifs. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le système est en déficit ? Eh bien, forcément, il y a appel à deux techniques. Il n'y en a pas d'autres. C'est l'augmentation des cotisations. En l'occurrence, depuis quelque temps, vous avez observé qu'il y a des baisses de cotisations. Et quand j'entends tous les débats sur l'augmentation des impôts, forcément, il faut prendre la raison quelque part. Donc, c'est l'augmentation des impôts, quelle que soit la nature, CSG et compagnie. La CSG, me semble-t-il, en tant qu'éco-professionnel de la Sécu, j'étais en 1981 à l'école nationale. On avait travaillé sur la CSG. Et pour nous, la CSG était l'avenir du financement de la Sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que c'est un impôt qui rapporte beaucoup plus que les cotisations. Merci. Alors, nouveau numéro, toujours entre 1 et 10. Évidemment, vous ne pouvez pas choisir le numéro 1 puisqu'il a déjà été tiré. Moi, j'aime bien les podiums, donc 2. 2. Un chiffre pair. Que se cache-t-il derrière cette question ? André, Jean Vidal, si vous voulez bien la lire. Ah ! Qu'on ne pouvait pas accepter qu'un cadre, par ailleurs, Guadeloupe et les femmes, soit mis comme ça, sur la place publique, pour passer peut-être comme quelqu'un d'incompétent, de corrompu, etc. Je tiens à le dire, on ne cherche pas à défendre la situation personnelle de Mme Bénénus. Je n'ai pas mon cas. Si demain matin, je suis dans une histoire de malversation et compagnie, j'irai en prison. Je voudrais combien de fautes ? Donc, on n'est pas là. Ce sera bien triste, mais bon... On n'est pas non plus dans l'idée de dire qu'elle est bonne, qu'elle n'est pas bonne. Non, non. Ce n'est pas nous qui sommes chargés de son évaluation. Ce que nous n'acceptons pas, c'est de mettre sur la place publique un agent, un directeur, sans qu'on ait respecté les procédures. Alors, je prends mon cas. Si je suis demain matin convoqué par la Commission de Discipline nationale des agents de direction, je vais aller me défendre. Et si je perds mon poste, je vais faire la procédure qui est prévue pour défendre l'autre. Mais je ne pourrais pas... Mais par contre, je ne vais pas accepter qu'un magistère de la Cour des comptes, c'est le directeur de la caisse de Guadeloupe. Vous savez, il faut pouvoir sa gestion, etc. Non, non. Il faut me prouver des choses si vous avez à me faire des critiques. Donc, on a décidé de faire cette association. Mais on a découvert quelque chose à l'occasion, c'est qu'il y a beaucoup de cadres qui ont besoin justement qu'on se retrouve et on pense proposer de créer une structure qui devrait s'appeler le Club Guadeloupe des 4 dirigeants. Et je dis ça, le Club Guadeloupe des 4 dirigeants, pas le Club des Guadeloupéens 4 dirigeants, ce qui est très important pour nous parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas originaires de la Guadeloupe. Mais qui ont choisi la Guadeloupe, qui ont mis leur centre d'intérêt en Guadeloupe, je les considère comme des personnes qui devront contribuer à faire émerger une génération de cadres qui vient ou de les accompagner comme moi et Christian Gatou, Pierre Hennette qui est pour nous un modèle. Jacques Thorent serait aujourd'hui vivant, il serait aussi dans ce mouvement. Je rappelle qu'on a déjà passé en Guadeloupe, c'était à l'époque où Mme Annick Bangou avait un problème de positionnement par rapport à sa direction nationale. Mais c'est peut-être que le problème qu'il y a justement, c'est que chaque fois qu'il y a un problème, vous vous réunissez comme ça et puis après ça se dévite. Alors, ce n'est pas chaque fois, ce n'est pas chaque fois, cette fois-ci, je peux prendre cet engagement. En tout cas, je le dis à Gatou et d'autres, si vous ne voulez pas, moi, tout seul, je vais y aller et puis on verra bien. Parce que vous savez, le problème que nous avons dans nos pays, je disais ça à Nune Union, quand vous avez des enfants, vous leur demandez de faire des études, de passer des concours, d'être ici et cela. Si c'est pour leur dire, ce n'est pas pour venir en Guadeloupe, il faut arrêter. Moi, j'ai choisi d'entrer en Guadeloupe alors qu'on m'a proposé à la sortie de l'éconnationale, un poste en Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit à Thauvin, j'allais en Côte d'Ivoire pendant un an, il m'a dit non, non, on a besoin de vous en Guadeloupe. Je suis rentré. Donc, on ne prépare pas des jeunes Guadeloupéens à passer des concours, à demander l'université, etc., pour qu'on comprenne qu'ils soient à l'extérieur ou qu'on ne fasse pas en sorte qu'ils soient en Guadeloupe. Moi, je suis fier d'avoir dans mon équipe presque autant de femmes que d'autres et qui ont, à une unité près, tout fait l'éconnationale, avec les moyens de la Caisse, avec la formation de la Caisse. Et cette année, nous avions un jeune, une jeune qui était au concours, malheureusement qui a échoué à l'oral, mais qui va reprendre ça. Et on a, même avec Jean-Saint-Clément, l'ancien directeur de la CAF, mis en passe avec l'université il y a deux ans, une formation, et tenez-vous bien, un petit territoire comme en Guadeloupe, on avait trois candidats à l'oral. Oui, c'est bien. C'est extraordinaire, parce qu'il y a seulement 35 places. Oui, si vous voulez le rappeler, quoi. Merci. Un dernier numéro, toujours sur le pavé numérique. Vous avez choisi le numéro 1, le numéro 2. Quel numéro ? Vous imaginez que je prendrais le 3. Et donc, 1, 2, 3, soleil. Si vous voulez bien lire la question française qui se cache derrière ce numéro. Pensez-vous être l'homme de la situation ? Il est le temps. Il y a de la manipulation, là. Pourquoi vous dites ça ? Non, je ne vais pas dire que je suis l'homme de la situation. J'essaie de remplir, mais totalement, la case de mes responsabilités. Mais vraiment totalement. Je vais même vous dire que certains collègues, des fois, ils se disent, mais ce n'est pas possible. Comment il fait pour continuer à travailler comme ça ? Mais il n'est pas fatigué ? Mais il ne parle pas ? Non, non. J'ai dit, dans des réunions, même au conseil d'administration mercredi, jusqu'à la dernière seconde de mon poste, je travaillerai parce que je considère, et c'est Jacques Touré qui nous avait enseigné ça, que quand vous êtes directeur d'un établissement de ce type, vous n'avez pas le droit de venir travailler à 10h du matin, de partir à 3h de l'après-midi. Non, non. Je suis un salarié comme tous les autres et je donne l'exemple. Donc, je ne suis peut-être pas l'homme de la situation, mais je suis dans la situation de gestion de la caisse. Et plus particulièrement par rapport à cette réorganisation qui arrive, est-ce que vous êtes l'homme de la situation ? Alors, je suis l'homme de la situation parce que dans la zone, Guadeloupe-Mantile-Légue, en Réunion, le seul directeur qui a porté un projet de nouvelle gouvernance depuis 2009, c'est Henri Yacou, le directeur de la caisse, parce que j'ai eu, avec le conseil d'administration de l'époque, Henri Bertelot, le courage de dire à la Cour des Comptes en 2009 qu'il y avait une autre façon de gouverner en organisme, parce que la Cour des Comptes en 2009 a conclu qu'il faut s'interroger sur les compétences des personnes qui gèrent les organismes de sécurité ministère. Et ma réponse à la vérité, on peut effectivement s'interroger sur les compétences parce qu'ils ont tous passé le même concours que tous les autres. Bien, merci pour ce tir C. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, vous n'êtes pas docteur, mais vous êtes directeur général de la CGSS. Donc, vous savez bien sûr ce qu'est une ordonnance. Et donc, la première ordonnance, c'est pour Interentreprise. Francette, votre demande de prescription, s'il vous plaît. Alors, vous venez de nous apprendre que votre conseil d'administration n'a pas retenu l'idée de l'URSSAF interrégional, mais n'empêche que la Cour des Comptes préconise. Alors, quelle serait selon vous l'ordonnance pour que cette URSAF interrégionale réussisse ? Alors, il faut faire un bilan de 25 années d'exonération des charges sociales dans les deux. Et ce bilan, il est fait déjà par nous. C'est un insuccès. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces mesures d'exonération correspondent au contexte économique et social fragile des entreprises, comme le dit la Cour des Comptes ? À cette réponse, en 2012, j'étais le rapporteur pour les quatre directeurs de la Caisse générale devant le directeur de la Sécurité sociale. Le directeur de la Sécurité sociale, c'est le premier fonctionnaire après le ministre. Je peux vous dire, il connaît bien les deux. Lorsqu'il y avait eu des problèmes de cotisation des entreprises dans la banane, il y a plein d'années, c'est lui qui était venu ici, il est réglé. Il m'a posé deux questions. Est-ce que vous dites que les entreprises veulent payer les cotisations ? Vous voyez ce qu'il y a derrière cette question. Je dis si, la preuve, ils sont dans les accueils à Jarry, par exemple, comme des personnes qui attendent une carte vitale, une prestation. Deuxième question, est-ce que la circulaire dont je parlais, a été une bonne décision ? Alors, vous savez qui a fait cette circulaire ? C'est lui qui l'a fait de la circulaire. Et il me demande si c'est une bonne circulaire. – Alors, je vous avoue que j'ai… – Je vous avais dit oui. – Il m'a dit non, non, monsieur Yacou. C'est oui ou non ? Je lui dis non, monsieur. Il m'a dit, et qu'est-ce que vous proposez ? Je lui dis, mais… Il m'a dit non, non, qu'est-ce que vous proposez ? Je lui dis, je pense que la solution passe certainement par deux mesures, une de simplification et une de l'adaptation du niveau des cotisations au niveau économique des dons. La simplification, c'est qu'il n'y a plus d'exonération et qu'il y a une cotisation qui soit en lien avec la capacité de l'économie générale de payer des cotisations. Et j'ai ajouté, d'autant plus que tout le monde me parle de coopération caraïbe. Mais moi, j'étais dans la caraïbe, si je jouais aussi avec Sainte-Lucie et compagnie, on peut toujours chercher à faire de la coopération sans chercher une harmonisation, non pas des salaires, mais au moins des charges. – Bien, merci. Une ordonnance pour le France-Anti, André-Jean Vidal. – Si vous devriez, Henri Yacou, prescrire un changement dans votre organisme qui serait essentiel et qui vous permettrait d'avancer vraiment à coup sûr, quel serait-il ? – Alors, c'est une question d'actualité pour moi. Nous sommes en train de travailler sur ce que j'appelle la remise en croix de nos pratiques managériales. En gros, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous gérer une analyse comme le nôtre, vous devez être très attentif à ce qui se passe autour de vous. On sait que ce qui se passe autour de vous, c'est quoi ? Tout le monde aujourd'hui est en lien avec les services par un portable, un smartphone. Donc, il faut que vous ayez un management suffisamment agile pour vous permettre de vous organiser, de vous remettre en croix de vos services. Et nous, on n'a pas été formés à l'agilité de manager. On a été formés à des processus de travail, à des mesures de contrôle interne. – À suivre des règles, à suivre son prescrit, et puis voilà. – Terminé. Nous, aujourd'hui, j'ai lancé cette démarche parce que ça va être un long cours. C'est de dire, nous devons changer notre façon de manager les équipes. Deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est la relation de salariés avec l'entreprise. Quand vous avez des jeunes qui ont 23, 24, 25 ans, qui rencontrent des vieux comme moi, ou bien des collègues qui ont 50 ans, et que tous ces jeunes, c'est la génération Y avec smartphone et compagnie, la plupart des fois bien formés, et bien eux, ils ne comprennent pas les directives traditionnelles qu'on donne. Ils ont besoin de participer à la construction de l'organisation des services. Donc c'est ce chantier qui va être majeur, et je pense que c'est ce chantier qui concerne la caisse, mais d'autres entreprises certainement. Donc ça, c'est une prescription importante pour moi. – Juste une précision, c'est quoi un management agile ? Un management agile, c'est par exemple quand quelqu'un vient à l'accueil de la retraite. J'ai connu ça l'autre jour, et que la personne dit, voilà, la pièce justificative que j'ai donnée, on me dit qu'elle n'est pas bonne, et que le technicien dit non, elle n'est pas bonne, et bien il faut qu'il y ait un cadre qui soit capable de dire, moi, je prends la responsabilité d'authentifier cette pièce pour qu'on paye la prestation. Dans les traditions de nos management, la case générale, ça reste avec un arrière-pensée de fraude des allocations familiales il y a de 140-150 ans. Donc un cadre qui se permet de certifier ça, ça veut dire qu'il est dans une démarche où il prend sa responsabilité. Vous savez, j'ai souvent une formule pour expliquer ça à la caisse, je dis à mes collaborateurs, vous savez, je suis le patron d'une entreprise, si je ne peux pas prendre de temps en temps quelques risques pour permettre à l'usager d'avoir un gain de cause, alors deuxième exemple qui est récent, hier, il y a une entreprise qui avait besoin d'une attestation de salaire. Elle a tout payé, sauf que la dernière minute, on lui dit, vous avez encore une majoration de retard autour de 3 000 euros, autour de 1 800 euros. Tant que vous n'avez pas donné un chèque certifié banque, on ne peut pas vous donner l'attestation. On vient me dire, monsieur Harkou, mais non, je dis, mais attendez, c'est écrit où ça ? On me dit, oui. Je dis, mais attendez, d'accord, mais il a payé déjà 70 000 euros et vous lui dites, c'est son chèque de 1 000, de 2 000 n'est pas certifié, il peut pas avoir l'attestation. C'est ça, oui. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé au collaborateur de voir avec le collaborateur de l'agence comptable et on a fait un accord, parce que ça existe là, tous les deux, on est tous les deux d'accord à prendre ce chèque qui n'est pas certifié, sauf qu'il est parti avec son attestation. C'est ça qui est le management agile. C'est de temps en temps d'être capable de sortir d'un modèle organisationnel, mais attention, pas pour faire n'importe quoi, pour avoir une autre organisation, mais beaucoup plus en lien avec le besoin du terrain. Plus d'intuition, plus d'intelligence. Un exemple de chose qu'on est en train de faire, c'est avec les CCRS des communes. On trouve que c'est pas assez dynamique, donc les manches, mais la précarité, ça ne peut pas se gérer seulement dans la caisse générale. La précarité est où ? Elle est dans les communes, elle est dans les quartiers. Donc on se rapprochera d'eux. Et là, je suis prêt à mettre les moyens de la caisse, les fichiers de la caisse, au service des collectivités, pour qu'ils accèdent à nos fichiers, avec bien sûr des garanties, pour que le CCRS rentre sur le territoire, le service attendu par rapport à les situations de précarité. C'est ça qui est aussi le management agile. Bien, merci pour ces prescriptions. Merci d'être venu ici dans les studios d'ETV. Nous allons passer maintenant à la promotion de la presse. André-Jean Vidal, quoi de nouveau au France Antille, à France Antille ? À France Antille, il y a des rubriques quasiment tous les jours. Il y a une belle rubrique, c'est qui s'appelle « La jeunesse en nous », que je conseille à nos lecteurs et à nos lecteurs potentiels de la presse. Ça, c'est pour France Antille. Sinon, le mag, il y a chaque samedi les meilleures informations possibles en télé, en idée de sortir. Et puis sinon, là, nous avons sorti ensemble avec Mario Canonge, qui est toujours disponible jusqu'à la fin de ce mois. et nous avons sorti, vous avez dû le lire, je suppose. Oui, bien sûr. Le spécial Route du Rhone, 80 pages exceptionnelles, et c'est encore disponible à France Antille et dans les dépôts pendant une semaine. Merci. Votre actualité ? Écoutez, là, nous sommes en train de terminer, en face de boucle-plage numéro de novembre, qui sera sur le plan ? D'être en entreprise. Parce qu'après, le colloque scientifique, on s'est dit, il faut stabiliser les connaissances, parce qu'on a entendu des choses très diverses, donc il faut refaire un point de ça, et puis surtout, commencer à donner des bons gestes pour se décontaminer. Parce qu'en tant que des scientifiques vous disent, principalement, pour être décontaminé, il faut partir de la Guadeloupe ou de la Martinique, nous considérons que des entreprises, que ce n'est pas une réponse… Et comment on se décontamine, Franck ? Il faudra acheter le prochain inter-entreprise. Et puis, le numéro d'octobre est toujours en vente, et notre dossier portait sur l'e-santé, qui va, entre autres, révolutionner nos pratiques, avec l'ensemble des praticiens, et l'organisation qui va toucher à l'organisation de la CGSS. Donc vraiment, on est en train de traquer un peu tout, tout ce qui va être bouleversé, pas dans 10 ans, Un vrai dossier d'enquête, en fait. Pardon ? Un vrai dossier d'enquête économique. Un vrai dossier d'enquête, parce que la CGSS a besoin de mieux accompagner ses clients. Le dossier médical partagé, c'est une actualité, avec les informations qu'on aura sur la puce. Exactement. Je ne sais pas si je dois à l'actualité, moi, non ? Oui, bien sûr, on a l'anxi. Vous avez fini ? Je voudrais conclure sur quatre choses qui sont mon actualité. C'est l'accueil de la caisse. Bon accueil. Le téléphone, dépendant au téléphone, c'est les délais de paiement. Bon accueil téléphonique. Et J maladie, ça progresse, c'est bien mieux, mais c'est toujours pas bon. Bon. C'est ça que je veux dire. Je ne veux pas non plus faire comprendre et compagnie. Mais j'ai voulu démontrer que nous sommes au travail, nous savons là où nous sommes pas bons, nous avons progressé, mais c'est toujours pas bon parce qu'on n'arrêtera jamais de faire améliorer nos processus pour améliorer le service que nous devons rendre. D'autant, il y en a un autre enjeu qui n'apparaît pas dans le rapport de la police, mais comme je le vois bien, c'est qu'on soit bon ici pour garder notre travail et l'unité juridique de la caisse. Bien, merci. Cette émission est finie. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec votre journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada